RÉVÉLATION, CHAPITRE XV Et je vis un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux, sept anges ayant les sept dernières plaies, car en elles est consommé le courroux de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête, et sur son image, et sur sa marque, et sur le nombre de son nom, se tenaient debout sur la mer de verre ayant les harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant, Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et vrais sont tes chemins, toi roi des saints. Qui ne te craindra, ô Seigneur, et ne glorifiera ton nom. Car toi seul es saint, car toutes les nations viendront et adoreront devant toi, car tes jugements sont rendus manifestes. Et après cela je regardais, et, voici, le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert, et les sept anges sortirent du temple, ayant les sept plaies, vêtues de l'impur et blanc, et ayant leur poitrine sainte de ceinture d'or. Et l'une des quatre bêtes donna aux sept anges sept fioles d'or, pleines du courroux du Dieu, qui vit pour toujours et à jamais. Et le temple fut rempli de fumée provenant de la gloire de Dieu et de son pouvoir, et aucun homme ne fut capable d'entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept plaies des sept anges soient accomplies. Sous-titrage Société Radio-Canada